Regardez-moi ce qu'on a là aujourd'hui, n'est-il pas magnifique avec les petits reflets du soleil et tout ? Il est énorme et je pèse mes mots pour le coup. Et bien bonsoir tout le monde comment allez-vous ? C'est Jolat, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons Oukitel WP21 Ultra. Alors Oukitel c'est une marque que je connais pas du tout. C'est la première fois que je teste un de leurs téléphones. Alors je connais parce que j'en ai déjà entendu parler tu vois mais par contre j'ai jamais testé. Et donc on a le tout dernier de la marque Oukitel. Alors on va éplucher le téléphone, on va rentrer dans les détails. D'abord cette vidéo va se dérouler en deux parties comme d'hab. Je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing et puis ensuite on rentrera un petit peu plus dans les détails. Et bien déjà on va recevoir ça dans une boîte toute blanche avec juste marqué Oukitel sur la boîte. C'est très sobre, c'est très élégant. Le chat qui squatte à côté, bon je voulais pas le déranger, il s'est mis là. Allez vas-y c'est pas grave, le pauvre il avait ultra chaud comme moi d'ailleurs. On vient découvrir cette boîte, qu'avons-nous à l'intérieur ? Oh ça alors ! Un téléphone ! Mais quelle bonne surprise ! La déception si j'avais trouvé une paire de chaussures. Avec celui-ci va nous venir un gros chargeur de 66 watts. Donc ça c'est plutôt cool. En même temps, va y en avoir besoin pour recharger cette grosse batterie. Toujours très agréable de ne pas mettre 15 ans à recharger son téléphone. Va nous venir avec ceci un câble USB-C vers USB-C. Nous allons avoir le téléphone bien sûr qu'on met de côté. Un petit peu de dock qu'on ne l'ira pas. Toujours ce petit moment satisfaisant. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Et voilà, vous voyez que l'unboxing est relativement rapide. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Bon en fait il y a tout ce qu'on lui demande. Un chargeur, le téléphone, basta. Ce n'est pas un pimile les mecs, vous allez retrouver l'essentiel à l'intérieur. Déjà niveau design les mecs, bon je le trouve magnifique. Ça vraiment on ne peut pas le nier. Avec les petits reflets, son petit arceau orange métallisé là. Franchement de ce côté là, il est magnifique. Il est massif. On a là un téléphone qui fait 398 grammes. Donc on le sent, celui-là tu le mets dans ta poche. Il y a quelqu'un qui vient te le piquer. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu vas sentir un vide, un manque, quelque chose. C'est sûr. Niveau épaisseur, lourdeur. Alors bon on est sur un téléphone de baroudeur les mecs. Là c'est gros téléphone de chantier type incassable. Je mets toujours ça entre parenthèses mais rien n'est incassable. Mais c'est le genre de téléphone qui se veut incassable. Plutôt robuste nous dirons. On est sur une arme létale. Une arme de catégorie 3 je dirais. Alors ce qui est bien avec ces téléphones, c'est que non seulement vous sortez, vous avez un téléphone plutôt beau design qui fait des belles photos. Mais en plus vous êtes armé les mecs. Et ça franchement c'est cool. Tous les téléphones ne peuvent pas en dire autant. Viens m'agresser avec ton iPhone. J'y mets un coup de tête à ton iPhone. Je le brise en mille. Maintenant viens mettre un coup de tête à mon Oukitel. C'est lui qui te brise en mille mon gars. Premier démarrage du téléphone plutôt classique. Vous allez choisir votre langue. Vous allez le connecter à internet. Vous allez relier votre compte Google. Une fois rentré à l'intérieur de celui-ci, on va se pencher un petit peu sur la surcouche Android. Et euh... Bon bah il y a... Voilà il y a quelques trucs. C'est du classique les mecs par rapport au téléphone robuste. Vous avez l'horloge, la radio FM. Vous avez un magnétophone. La calculatrice. Le mode enfant. L'easy launcher. Un mode jeu. Un pédomètre. Une petite note à faire. La caisse à outils. Bien sûr comme d'hab qu'on va retrouver. Avec à l'intérieur la boussole sonomètre. Un clinomètre vertical. Un clinomètre horizontal. Bref on va pas tous les faire les mecs du grand classique. On connait sur ce genre de téléphone. C'est pas la première fois qu'on en présente sur la chaîne. Ah si il y a un truc plutôt sympa. C'est que vous avez un pédomètre. Qui est directement intégré à l'intérieur du téléphone. Voilà si vous voulez compter vos pas durant la journée ou quoi. Ça peut être cool. On a également une application qui s'appelle Infiré. Mais ça on va le voir après. Au niveau des specs. Qu'y a-t-on à l'intérieur de ce Oukitel WP21 Ultra ? Eh bien on a un processeur Mediatek Helio G99. Cadencé à 2,2 GHz. On va avoir 12 Go de RAM. Ainsi que 256 Go de stockage. Donc vraiment au niveau du stockage. On est excellent sur ce Oukitel. On va avoir une fonction Dual SIM. Bien sûr il prendra en compte les nano SIM. Vous pourrez insérer une micro SD. Si vous voulez étendre votre espace de stockage. Vous allez pouvoir l'étendre au maximum jusqu'à 512 Go. Bien sûr l'appareil est sous Android 13. Dernière version dont vous avez le Google Play Store à l'intérieur. On a un très bel écran Full HD. D'une résolution de 1080 x 2460 pixels. Avec une diagonale de 6,7 pouces. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Couplé avec les 12 Go de RAM. Ça donne vraiment quelque chose de très fluide pour la navigation. Au niveau gaming. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai bien sûr été titiller la performance du processeur dans ce téléphone. J'ai démarré un petit Asphalt 9 comme d'hab. Je l'adore. Je vous laisse voir ce que ça donne un petit peu en image. J'ai trouvé ça très fluide. Il n'y a pas de ralentissement. L'expérience de jeu est propre. Je vous laisse en même temps voir ce que ça donne au niveau du son. Je l'ai trouvé très bon, très propre pour le coup. Niveau qualité écran, c'est très propre. Comme d'hab, je vous fais passer des petites vidéos sur le téléphone. Vous allez pouvoir sans problème visionner vos plus beaux films, vos plus belles photos, vos plus belles séries avec un très beau confort de visionnage. Niveau connectivité, pas de 5G via un réseau mobile. En revanche, vous avez la 5G en Wi-Fi. Pas de Wi-Fi 6. Déverrouillage du téléphone par capteur d'empreinte digitale si vous le souhaitez. Au niveau autonomie, on va vraiment être très bon. Je pense que vous l'avez vu, mais on a vraiment une grosse batterie à l'intérieur. On va être sur 9800 mAh. De quoi ne pas trop soucier de l'autonomie pendant un bon moment. On va parler objectif sur le téléphone. On est plutôt bon à ce niveau-là. On est full équipé objectif Sony. Donc objectif principal à l'arrière de 64 mégapixels. Je vous laisse voir ça un petit peu en image, mais franchement, j'ai trouvé qu'il était très bon au niveau de la photo. De quoi créer vraiment des jolis souvenirs de vacances sans problème. Niveau vidéo, je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne avec ce capteur principal de 64 mégapixels. On va pouvoir filmer jusqu'en 2K avec le téléphone. Par contre, pas de 60 FPS, alors que ce soit en 2K, en 1080 ou en 720. Peu importe si vous baissez la résolution, on va rester loqués à 30 FPS. Ça, c'est un petit peu dommage. Pas de stabilisation non plus. Une stabilisation électronique aurait été la bienvenue, surtout avec un capteur de 64 mégapixels. Ça aurait été possible sans perdre vraiment trop de qualité. Pas de problème au niveau de l'autofocus, il fonctionne très bien. Pour ce qui est de la caméra selfie, on est sur un objectif de 20 mégapixels. Je vous laisse voir ce que ça donne tout de suite. Donc, vous me direz ce que ça donne dans les commentaires. En tout cas, là, du retour que j'ai, ça a l'air plutôt cool, ça a l'air propre. En tout cas, voilà ce que ça donne. Et puis, vous me direz ça dans les commentaires. Allez, je me suis. On va avoir une vision de nuit à l'arrière avec un objectif de 20 mégapixels, toujours équipé en Sony. De toute façon, tous les objectifs sont équipés en Sony sur le téléphone. Vous pourrez le voir de par les images que j'ai prises que cette night vision fonctionne vraiment très bien. 20 mégapixels pour une vision de nuit, c'est très correct. On va avoir une caméra thermique infrarouge sur le téléphone. Et c'est donc là que l'application infirée rentre en jeu puisque c'est l'application qui est d'origine dans le téléphone. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui crée de la chaleur dans votre pièce ou voilà, où vous voulez en fait. L'objectif fait 5 mégapixels, mais pour ce genre de choses, c'est largement suffisant. De toute façon, on se voit plutôt mal prendre des souvenirs de vacances dans ce format-là. Donc, c'est vraiment histoire de voir un petit peu ce qui crée de la chaleur dans votre pièce ou quoi. Et bien voilà, c'est tout pour ce Oukitel WP21 Ultra. Je pense qu'on en a bien fait le tour. S'il vous intéresse comme d'hab, je vous mettrai un petit lien dans la description. Encore une fois, merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser un petit like si vous avez kiffé la vidéo, ça soutient. Et puis nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !